Qu'est-ce que l'agriculture urbaine ? La créature urbaine, nous on se définit comme des experts de l'agriculture urbaine. On fait études, conception, installation et exploitation de fermes urbaines. On porte des projets d'agriculture urbaine qui vont de la ferme urbaine productive jusqu'au jardin partagé ou au jardin potager pour une entreprise ou une propriété. On a trois typologies d'offres. Des offres de fermes urbaines productives. On va venir créer un outil de production de fruits et légumes sur un lieu pour fournir un restaurant ou un supermarché ou un aérieux, un restaurant d'entreprise. On a les potagers participatifs où là on vient verdir un lieu avec du comestible. On fait ce qu'on appelle plutôt du jardin potager ou du paysage comestible. C'est plutôt un lieu de détente, un lieu de vie où les gens vont pouvoir aussi discuter et créer un peu de lien entre ces fruits et légumes. Et après on a des ateliers. On fait des ateliers autour du jardinage, de la cuisine de saison et de la sensibilisation à l'écologie. L'arche végétale, c'est un site d'agriculture urbaine où on vient produire des fruits et légumes. C'est un projet qu'on a en partenariat avec Paris Culteur, avec la ville de Paris, qui avait lancé un appel à projet. On a répondu à l'appel à projet et on a remporté l'appel à projet avec Cusine Mode d'Emploi. Ils sont au premier étage ici, c'est les écoles de cuisine de Thierry Marx. Nous on produit ici des fruits et légumes qui sont consommés en dessous dans l'école de cuisine. On a une variété de produits qui est très adaptée au restaurant. Ça va être essentiellement des aromatiques, des fleurs comestibles et après on va produire poivrons, tomates et fraises. Alors la première c'est le bac, on appelle ça le forest bed, c'est un bac de permaculture. On a une réserve d'eau en dessous, donc on voit avec l'eau trop-plein, il y a des billes d'argile jusqu'ici. Après on met un feutre pour séparer, après on va mettre des couches de terre, on va alterner des couches de carbone, des couches d'azote. Donc on va faire ce qu'on appelle un montage en lasagne. On va venir mettre en dessous du compost, après une couche de mer de café mécillomisé, après de la terre végétale et après on traille. Donc l'hydroponnier on fonctionne en gouttières, c'est des gouttières comme ça dans lesquelles il n'y a plus de terre. Donc on dit que c'est de la culture sans sol, hors sol en fait. Et on va avoir, je vais vous montrer, voilà, on a en fait les plantes qui sont directement dans les petits godets et les racines de ces plantes elles baignent dans une solution nutritive. En fait l'eau est constamment recyclée, elle est constamment chargée en oxygène et ensuite on va avoir les nutriments qui vont se retrouver dans cette eau et qui va permettre à la plante de se développer. Au fond de la tour en fait il y a une réserve d'eau, à l'intérieur il y a une pompe. La pompe vient tuer au central et là on voit l'eau juste en haut et ça vient, ça vient après, ça vient un peu tomber comme une pluie sur toutes les petites godets comme ça. C'est un domaine où on est un peu moyen dans plein de domaines, donc au final c'est quelque chose de bien pour les villes et de bien pour la planète, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est moyen dans la gestion de l'eau, ça fait un petit peu quelque chose de bien, c'est pas énorme, mais ça permet de mieux gérer l'eau. Ça lutte aussi contre les inondations, ça permet de réduire les lots de chaleur, on ne va pas rafraîchir d'un coup les villes, mais ça y joue un petit peu. Comme on est moyen à plein d'endroits, au final quand on est tout ça à bout à bout, on fait du bien-être, on fait de la biodiversité, c'est quelque chose de très bien, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est plein de petits trucs moyens. Comme on est à hauteur, on n'a quasiment pas de pollution, parce que déjà on est balayé par les vents, donc la pollution ne va pas se déposer très peu ici, et en plus dès qu'on est au-delà du troisième étage, il n'y a plus de pollution qui est dangereuse pour les plantes, parce que c'est les particules fines essentiellement le problème, mais elles restent au sol. On arrive à produire 10 à 15% de leurs beaux en fruits et légumes, quand on se met à côté d'un restaurant. Donc au final c'est important, donc on pourrait se dire que voilà, n'importe quel supermarché ou restaurant, il y a 10 ou 15% de sa production qui est faite sans aucune pollution, ce que produit directement le local et qui est en plus meilleur en qualité. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'existe pas et qui se redonne plus dans les années. Sous-titrage Société Radio-Canada